Je vous propose cette semaine de redécouvrir le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux dont on ne se lasse jamais, bien sûr, avec en prime un casting plutôt enjoué qui offre un nouveau souffle à ce spectacle. Oui, c'est là une œuvre majeure du répertoire classique que ce subtil jeu de l'amour et du hasard, élaboré en 1730 par M. de Marivaux. À l'affiche, on y découvre Laure Calamy, Vincent Dedienne, Clotilde M., Nicolas Maury, Alain Pradon et Cyril Touvenin, tous dirigés et mis en scène par l'inimitable ex-sociétaire de la comédie française, Catherine Yégel. Sur les planches du théâtre de la Porte Saint-Martin, il y a Marie Baudage au programme. Si Dorante ne peut convier un point, tu n'as qu'à le dire, il repart. Nous disions qu'un mari porte un masque avec le monde et une grimace avec sa femme. Va t'ajuster suivant ton rôle, Dorante peut nous surprendre. C'est l'histoire de Sylvia qui demande à son père de pouvoir choisir son futur et le futur a la même idée qu'elle, c'est-à-dire se travestir en valet. Donc les valets vont prendre la place des maîtres et les maîtres la place des valets. Il ne manque plus que la cérémonie qui est une bagatelle. C'est une bagatelle qui vaut bien la peine qu'on y pense. Oui, mais quand on y a pensé, on n'y pense plus. Hé mamie, revenez dans un quart d'heure. Ils interprètent Harlequin, qui est donc le serviteur de Dorante et qui est un personnage qu'on peut jouer comme un grand guignol et qui a en fait plus de drame et plus d'humanité que ce qu'on pourrait en penser parce qu'il croit monter très haut, il croit être d'un coup amoureux d'une princesse. Et après, il s'aperçoit que l'ascenseur social est en train de dégringoler et qu'on s'est moqué de lui. Quelqu'un vient dans nous ! C'est votre valet ! Je t'aimerais si je pouvais. Tu ne me déplais point, cela doit te suffire. Dans cette efficace mise en scène fleurie et colorée, les éclats de rire s'enchaînent à un rythme effréné. Lucide, Marivaux s'inspire des comportements de chacun et joue malicieusement à envoyer les codes. Le résultat est alors sans appel. Je dis ce que tu veux et tu ne te lèves point. C'est bien dommage de vous interrompre ! Marivaux, il se fait un peu ethnologue de son temps, observe un peu comme ça l'être dans la société. Mais les choses ne vont pas changer. C'est-à-dire que les maîtres redeviennent des maîtres et les valets resteront valets alors qu'ils ont cru que les rôles pouvaient s'inverser. Et on le voit aujourd'hui, les choses ont du mal à changer aussi. Je plais déjà à la souvrette ! Savez-vous ce que c'est ? Qu'un Louis d'or... Faux ! Dès qu'on te connaîtra, je ne m'en embarrasse plus ! Bon ! L'humour, il est dans le texte, mais on l'avait un peu oublié. Parce que nous, on a essayé de prendre en charge autre chose aussi. Plus de l'ordre de la mélancolie, de la noirceur. Mais même la souffrance fait rire ! Je pense que ce qui prime quand même dans la pièce, c'est l'humour et la drôlerie. Et même la cruauté, et rire de cette cruauté-là. Ta joie est bien aussi divertissante que l'était ton inquiétude ! Vous n'aurez point à vous plaindre de moi, ma fille. J'acquiesce à tout ce qu'il vous plaît ! À partir des faux-semblants et quiproquos, naissent vérité, amour et sentiments. Mais quand le masque tombe, se révèle aussi une cruauté sociale qui est toujours bien d'actualité. Costumes, décors, lumières, rien n'a été ici laissé au hasard de ce jeu de l'amour. L'épatante et enflammée distribution entre les mains et l'esprit de Yégel permettent encore une fois à Marivaux d'exprimer et de révéler l'être humain tel qu'il est, même sous le plus élaboré des déguisements. Voilà, bon théâtre donc, et à très vite.